Bon matin tout le monde, comment ça va? Bienvenue à l'église de Portail. Pour ceux qui nous visitent ce matin, je suis Mme Gaétan, je suis le pasteur principal, il y a une équipe de pasteurs et c'est moi qui ai l'honneur et le plaisir de vous annoncer le message de la Bible ce matin. Maintenant, qui dit nouvelle série, nouveau vidéo, bande annonce qu'on met, je parle des réseaux sociaux, on met ça sur Facebook et c'est comme ça qu'on commence les messages, donc j'aimerais vous le présenter, un vidéo sur cette série qui se nomme Famille fonctionnelle où je vais parler de la vie familiale, je vais mentionner dans quelques instants, ça s'adresse à qui. Donc, notre directeur technique, Nicolas Thomas, a fait un vidéo, c'est un vidéo maison et je suis très, très heureux de vous le présenter pour introduire cette nouvelle série, donc Famille fonctionnelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci beaucoup ! Donc, évidemment, on reconnaît tous, on a tous déjà entendu l'expression Famille dysfonctionnelle. La réalité, c'est que chaque famille, chaque personne, que vous ayez une famille ou non, dans quelques instants, je vais vous expliquer pourquoi, peut être fonctionnelle et la réalité, il y a tous des éléments dans nos vies qui fonctionnent moins bien, il y a tous des, nous avons tous des éléments dans nos maisons, dans nos familles qui fonctionnent moins bien et le but, c'est vraiment de rendre ça fonctionnel, donc de regarder ce que la Bible dit. Et on va regarder différentes choses, on va regarder, vous savez, dans la Bible, il y a plein d'histoires. La Bible est un livre avec plein d'histoires de croyants, des témoignages de gens ordinaires dont Dieu a fait des choses extraordinaires et on va regarder à la vie de Jacob. Dans le premier livre de la Bible, c'est la Genèse, et l'histoire de Jacob bat du chapitre 25 à 33. Et on va regarder à la vie familiale de Jacob, on peut mettre, s'il vous plaît, la diapo. Pour nos amis qui sont un peu moins familiers avec le monde de la Bible, celui qui a parti, toute la patente, là, c'est Abraham. Et toute la patente est un mot hébreu qui veut dire celui qui a initié l'instigateur de l'histoire du salut. Donc, Abraham, son fils Isaac, qu'on va en parler ce matin, et Jacob, qui est entouré. Et ce que vous voyez tout autour, la Bible nous raconte plein d'histoires de la famille de Jacob. Et ce qui est intéressant, c'est que Dieu va se servir de Jacob, qui est un homme brisé. Il va se servir de sa famille, qui est une famille blessée, pour en faire le peuple de Dieu dans ses testaments, duquel est issu Jésus. Donc, la vie de Jacob est vraiment un témoignage de la puissance et du miracle de Dieu. Et on croit que ce que Dieu a fait dans la vie de Jacob, il peut le faire encore dans nos vies aujourd'hui. Maintenant, on va voir, c'est une série qui va s'échelonner sur sept semaines. Ce matin, c'est l'introduction, simplement placer les choses. Donc, je vais parler un peu de l'introduction aux dysfonctions. À partir de la semaine prochaine et tout au long du mois de mai et du mois de juin, on va regarder un élément. Donc, par exemple, comment être une mère fonctionnelle, comment être un couple fonctionnel, comment être un homme fonctionnel. Et à chaque message, même si ciblé, évidemment, ça s'adresse à tous, parce qu'il y a des principes qui sont universels. Donc, par exemple, la semaine prochaine, pour la fête des mères, je vais parler d'être une mère fonctionnelle. Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux mamans. Ça s'adresse à des jeunes femmes qui ne sont pas encore mères. Et moi, je pense que c'est important de te préparer dans la vie. Vous savez, on se prépare pour la carrière, on se prépare pour plein de choses, mais on ne se prépare pas beaucoup pour la vie. On ne se prépare pas beaucoup pour le mariage, on ne se prépare pas beaucoup pour la vie de famille. Et ça s'adresse à toi, donc, que tu sois mère ou non. Ça s'adresse également à des femmes qui n'ont pas pu avoir d'enfants. Il y a des femmes qui n'ont pas d'enfants. Et cette série est très inclusive, donc, je crois qu'il y a vraiment une parole de Jésus pour ta vie au travers de cette série. C'est la même chose pour les hommes. Lorsqu'on va parler dans deux semaines de parents fonctionnels, ça s'adresse autant à la famille dite traditionnelle que famille recomposée, foyer monoparental. Ça s'adresse à tout le monde. Ça s'adresse à ceux qui aimeraient un jour avoir des enfants. Vous êtes un jeune couple et vous aimeriez un jour avoir des enfants. Donc, il y a des principes là-dedans qui vont s'adresser à vous. Ça s'adresse évidemment aux grands-parents. Tout le monde est inclus. Lorsque je vais parler des couples, c'est la même chose. Il y a des gens, vous êtes célibataire, il y a des gens, vous êtes remarié, il y a des gens, vous êtes divorcé. Donc, il faut toujours garder en tête que c'est ouvert à tous et il y a des principes universels, mais ça va me permettre quand même d'approfondir certaines dimensions. Et on va parler des familles composées, familles recomposées. Et même si ta famille est en train de se décomposer, je pense que c'est surtout pour toi. Donc, quand on parle de famille fonctionnelle, évidemment, tout le monde qui un jour a été engendré par un être humain quelque part est concerné. Donc, ça veut dire tout le monde, vous êtes toujours là? Donc, ce matin, si tu as une Bible, je t'invite à ouvrir avec moi Livre de la Genèse, premier livre de la Bible, 26e chapitre. Pour nos amis qui n'ont pas de Bible, ne vous en faites pas, vous pouvez suivre sur les écrans. C'est également possible de télécharger une application YouVersion. Donc, vous avez toutes les versions de la Bible. Je lis ce matin dans la Nouvelle Bible, le second, MBS, pour ceux qui veulent suivre avec moi. Donc, Genèse 26, on va y aller, on va voir le chapitre, on va y aller verset par verset. Je vais commenter et tranquillement, on va passer au travers de notre chapitre ce matin. Versets 1 à 6. Il y a eu une famine dans le pays, en plus de la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Quand je vous parlais d'Abraham, Isaac Jacob, donc Abraham est vraiment le patriarche. D'ailleurs, même les trois religions monothéistes se réclament d'Abraham, donc le christianisme, le judaïsme et l'islam. Donc, j'ai déjà abordé ce sujet-là, je ne vais pas y rentrer, mais simplement pour démontrer qu'Abraham est un personnage, vraiment un personnage historique très, très important. Donc, Isaac, on va voir ce matin, est le fils d'Abraham. Donc, il y a eu une famine, en plus de la première famine qui avait eu lieu au jour d'Abraham. Isaac a lâché à Bimelech, roi des Philistins, à Gérard. Donc, en quelque sorte, il va aux limites de la terre promise, il est un étranger, il a une famine, il veut survivre, et il s'en va dans un territoire hostile. Le Seigneur lui a paru et dit, « Ne descends pas en Égypte, demande dans le pays que je te dirai, séjourne en immigré dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces pays. Je tiendrai ainsi le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. » Donc, il est au sud de la terre promise. À l'époque, lorsque tu étais dans une famine, le réflexe, c'est que tu vas en Égypte. Pourquoi? Il y a beaucoup d'abondance, il y a une prospérité en Égypte. Et Dieu lui dit, « Tu n'es pas appelé à marcher par la vue, mais par la foi. » Dieu lui dit, « Mieux vaut être dans une famine, dans la volonté de Dieu, que d'avoir du pain hors de la volonté de Dieu. » Dieu lui enseigne, « Voici, tu vas marcher par la foi, tu ne vas pas marcher selon ce que tu vois, selon ta culture. Je veux t'enseigner autre chose. » Je reprends. « Je multiplierai, je multiplierai ta descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai tous ces pays à ta descendance. Toutes les nations de la terre se vineront par ta descendance. » « Parce qu'Abraham m'a écouté, qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Ainsi, Isaac s'installa à Gérard. » OK, première chose. Il y a des gens, peut-être que vous nous visitez ce matin, et que vous vous dites, « Mais c'est quoi la pertinence de regarder un vieux livre comme la Bible pour parler de la famille d'aujourd'hui? » Alors que la famille est très… Les dynamiques, les problématiques de la famille sont très complexes. Pourquoi regarder à une histoire, une vieille histoire de famine, de l'Antiquité, du Proche-Orient ancien, d'une autre culture, dans un livre qui était originalement écrit en hébreu, « Comment ce livre-là peut me parler aujourd'hui? » Et c'est un peu comme, je demandais à mon ami Sébastien, « Vous savez, Beethoven a composé sa cinquième symphonie en 1808. » Maintenant, lorsque Beethoven a composé sa symphonie, la guitare électrique avec la distorsion n'existait pas. Mais c'est possible de jouer une partition ancienne et de la rendre pertinente, de l'interpréter pour qu'elle soit pertinente aujourd'hui. Donc, quels sont ceux qui aimeraient entendre Sébastien nous faire un 20 secondes de la cinquième symphonie de Beethoven à la guitare électrique avec la distorsion? Et si on applaudit vraiment fort, il m'a promis qu'il était pour casser sa guitare à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. C'est intéressant parce que Sébastien a interprété la musique de Mozart. Et c'est le même verbe qu'on emploie lorsqu'on enseigne la Bible, on interprète la Bible. Vous savez, les instruments ont changé. Mozart n'avait aucune conception d'une guitare électrique. Mais Mozart, dans son monde, c'était Do, Rémi, Passa, Lassido, et ça, ça ne change pas. Maintenant, les temps ont changé. On va lire une histoire d'un livre qui semble ancien, mais par l'Esprit de Dieu, il y a des réalités de la famille qui n'ont pas changé. L'être humain n'a pas changé tant que ça. C'est pourquoi on croit que la Bible est la parole de Dieu et elle est pertinente aujourd'hui. Elle a quelque chose à dire dans nos vies qui sont quelquefois complexes. C'est ce que je peux entendre en amène à ça. Et la première chose qu'on voit, Dieu dit à Isaac, « Voici, comme j'ai fait le serment que j'ai fait à ton père Abraham. » La première chose que j'aimerais dire, j'ai sept grands principes ce matin qui vont servir de fondement pour la série. Première chose, l'histoire du salut dans la Bible est une histoire de famille. Il faut comprendre, Dieu dit à Abraham, Abraham est dans une terre étrangère, il lui dit, « Tu vas quitter ton territoire et tu vas aller vers le lieu que je vais te montrer, ça va être la terre promise. » Et Dieu fait trois promesses à Abraham. Trois promesses très, très concrètes. Il lui dit, « Premièrement, je serai ton Dieu. » « Deuxièmement, je te donnerai une descendance. » Alors qu'Abraham et sa femme Sarah sont infertiles, ne peuvent pas avoir d'enfants, Dieu dit, « Non seulement je vais être ton Dieu. » « Deuxièmement, je vais te bénir, tu vas avoir des enfants. » Cette postérité-là sera tellement nombreuse qu'on ne pourra pas la compter. Je vais te bénir. Et troisièmement, « Je vais te donner un pays. » Maintenant, la Bible nous dit que ça, c'est l'histoire du salut. Et Dieu a donné ces promesses-là à Abraham pour illustrer les véritables promesses qu'on a en Jésus. Aujourd'hui, en Jésus, Dieu veut être avec toi. Alors que naturellement, on est séparé de Dieu. La Bible dit que quand tu viens à Jésus, quand tu mets ta foi en Jésus, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu habite en toi et Dieu est avec toi par le Saint-Esprit. Comme il a dit « Je serai avec toi, Abraham. » Dieu peut être avec toi. Et de la même manière qu'il a dit à Abraham, « Je te donnerai une descendance. » La Bible nous dit que lorsque tu mets ta foi en Jésus, un chrétien, ce n'est pas quelqu'un un jour qui est entré dans une église. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une expérience personnelle avec Dieu et qui est un enfant de Dieu. C'est quelqu'un qui a été adopté par Dieu. Vous savez, mes enfants ne sont pas toujours dignes. Mes enfants ne sont pas toujours gentils. Mais ça demeure mes enfants. Et je réalise dans ma vie que je ne suis pas parfait, mais par la grâce de Dieu, je demeure un enfant de Dieu. Et quand Dieu a donné un territoire à Abraham, il voulait illustrer parce que dans le cœur de l'homme, on soupire après l'éternité, on soupire après quelque chose, on soupire après quelque chose de supérieur et Dieu veut l'enseigner le ciel, l'éternité. Jésus a dit « Je suis parti, vous préparez une place. » Donc, les promesses qu'il a données à Abraham dans l'histoire du salut, c'est des promesses en quelque sorte qui illustraient les promesses spirituelles qu'on a en Jésus. Et c'est intéressant parce que quand tu lis la Bible d'un couvercle à l'autre, tu te rends compte que l'histoire de la Bible, c'est des histoires de famille. Ça commence avec Adam et Ève. Après ça, on voit Cain, Abel, leur fils. On parle de Noé. Dieu disait Noé, « Entre dans l'arche avec toute ta famille. » Dieu s'est révélé, on a parlé d'Abraham, Isaac et on va parler de Jacob. Dieu s'est révélé tout au long de la Bible comme étant le Dieu de la famille d'Abraham, le Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Quand tu regardes ceux qui étaient dans le temple des Juifs, ceux qui étaient les prêtres, c'était de la famille d'Aaron. Dieu a dit au roi David, « Il y aura toujours un membre de ta famille sur le trône et de ta famille j'aïra le Messie. » Jésus est de la famille de David. Et même quand vous arrivez à Jésus, lorsqu'on est dans le temps des fêtes et qu'on regarde les textes de la nativité, c'est une histoire de famille. Marie-Joseph, Marie qui va voir sa parente Élisabeth, Jean-Baptiste, cousin de Jésus, histoire de famille. Un jour, Jésus va guérir un démoniaque. Le démoniaque dit, « Jésus, permets que je te suis. » Jésus lui dit, « Non, retourne dans ta famille. » Pourquoi? Parce que ton premier champ missionnaire, c'est ta maison. Souvent, à la fois, on dit, « Oui, Seigneur, je te suivrai. » Mais avant de suivre Jésus jusqu'au bout du monde et d'être un martyr, « Suis Jésus dans ta maison. » D'ailleurs, même l'apôtre Paul disait à Timothée que si quelqu'un ne prend pas soin de sa propre famille, c'est pire qu'un incroyant te renier la foi parce que le fondement de la foi, c'est du concret, c'est du pratique. Et vous savez, moi, je trouve ça beaucoup plus difficile d'être un chrétien dans ma maison que d'être un chrétien à l'église. À l'église, je suis valorisé, pas toujours à la maison. À l'église, je reçois des courriels, des gens viennent me voir, « Ah, merci, pasteur, tu m'as touché. » Monsieur, un peu de m'enfant m'a dit ça. « Ah, papa, tu m'as touché, là. » Moi, je suis à l'église, je suis « Wow ! » À la maison, mes enfants me regardent comme « Pfff ! » J'entends des fois les gens dire « Ah, mon pasteur, mon pasteur. » Moi, quand mes enfants, je les entends, c'est « Pfff, mon père, il ne veut pas là. » « Tu sais, mon père, je ne sais pas exactement c'est quoi le contenu de la conversation, mais je ne me sens pas vraiment valorisé. » Ah, je vous ai déjà dit qu'il y a un de mes enfants à un moment donné qui avait une présentation à faire sur la Bible, j'ai voulu l'aider, puis il a dit « Pfff, tu n'es pas un spécialiste de la Bible quand même. » « Nul n'est prophète dans sa propre maison. » « Ah, tu peux faire une maîtrise, un doctorat, tes enfants te regardent, tu es juste leur père. » Maintenant, c'est difficile. C'est difficile. À l'église, ça va bien, je suis incontesté, comprenez-moi bien. On gère en équipe, collégialité, on prend des décisions, quelquefois, il y a des désaccords. Quand il y a des désaccords, quelqu'un doit trancher, je tranche. OK, on s'en va là. Mais là, je n'ai personne qui va dire « Mais pourquoi? » À la maison, moi, c'est qui me brûle. « Mais pourquoi? » Donne-moi trois raisons. Je n'ai pas Pasteur Max, notre pasteur de jeunesse, qui dit « Ah, mais pourquoi? » Tous les pasteurs de jeunesse, ils peuvent, eux autres. Leur pasteur principal, il est tellement cool. La réalité, c'est plus difficile d'être un chrétien dans ma maison que d'être chrétien. C'est vrai pour moi, c'est vrai pour toi. Et c'est pourquoi Jésus, et la Bible nous dit, tu dois être premièrement un témoin dans ta propre maison. C'est pourquoi la famille, et peut-être que tu es célibataire, peut-être que tu n'as pas de famille, mais tu as un entourage, il y a des gens autour de toi. Et tu peux le prendre de manière très, très large, mais la réalité, tout ça passe dans ton quotidien. Le christianisme se vit dans le quotidien. C'est pourquoi l'histoire du salut est avant tout une histoire de famille dans la Bible. Si vous êtes là, est-ce que je peux entendre Amène? Deuxièmement, le texte commence en disant, il y a eu une famine. OK. Quand on voit il y a eu une famine, et quand tu as lu les chapitres précédents dans la Bible, tu comprends, d'où ça vaut. La famine, ce n'est pas dans l'ordre des choses. Dieu n'a pas créé le monde pour te faire rocher. Dieu n'a pas créé le monde pour que ça tourne tout croche. Dieu a créé l'univers pour que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, la Bible nous dit que ce n'est pas parce que Dieu a mal fait son travail, c'est parce que l'être humain s'est révolté contre Dieu. Il y a un mot très scientifique pour ça, ça s'appelle le péché. D'ailleurs, on voit quand Adam et Ève vont se révolter contre Dieu, non seulement il y a une coupure, il y a une rupture entre eux et Dieu dans leur communion, mais il y a une rupture avec l'environnement. Il y a une rupture avec la création. Pourquoi? La rupture avec l'environnement est un reflet de ta rupture envers Dieu. Et c'est pourquoi la Bible est pertinente. Alors qu'on parle beaucoup d'environnement aujourd'hui, il faut toujours se rappeler les causes de tout ça et c'est un reflet de notre rupture avec Dieu. Dieu va dire à Adam, excusez-moi, après la révolte d'Adam, le sol est maudit à cause de toi, c'est avec beaucoup de peine que tu en tireras ta nourriture. Le péché a des conséquences physiques. C'est pourquoi on meurt. Dieu nous a créés pour l'éternité, on meurt. Les conséquences spirituelles, on est déconnectés avec Dieu. Tu ne n'es pas naturellement connecté à Dieu. Aujourd'hui, on dit souvent, Dieu aime tout le monde et tout le monde va aller au ciel et on est tous connectés. C'est pour ça que la Bible le dit. La Bible dit que Dieu aime tout le monde, que Dieu a un plan pour toi, mais qu'il a envoyé son Fils pour te reconnecter avec lui et c'est seulement par le Fils que tu peux être connecté à Dieu. Mais il y a une coupure qui est spirituelle, une coupure psychologique, une coupure relationnelle, une coupure familiale, une coupure culturelle, une coupure sociale, une coupure environnementale, une coupure universelle et on doit réaliser l'importance du péché. Permettez-moi de vous lire une citation. Oswald Chambers est un pionnier, un homme qui est mort aujourd'hui, un pionnier du dernier siècle. Voici ce qu'il écrit par rapport au péché. Vous allez voir, je vais arriver à la famille, mais c'est important ce matin, je mets le fondement de la série. Il dit, il nous faut tous reconnaître que le péché étant fait est un fait et non un simple défaut de fabrication. Le péché, c'est une mutinerie sanglante, le point levé contre Dieu. Soit Dieu ou soit le péché doit mourir dans ma vie. Le Nouveau Testament ne nous donne que ces deux choix. Si le péché règne en moi, c'est-à-dire si tu veux faire ta volonté, si tu veux vivre centré sur toi, c'est ma vie avec Dieu qui va être tuée. Si Dieu règne en moi, c'est le péché qui va être éliminé. Ultimement, il ne peut qu'en rester un. Il y en a un qui va être debout à la fin. C'est soit le péché, soit Dieu. Et quand on réalise l'ampleur du péché que ce n'est pas simplement un défaut de fabrication, mais c'est que consciemment et volontairement, on est déconnecté de Dieu et on continue à vivre d'une manière déconnectée de Dieu, on réalise qu'il y a des conséquences. Et le deuxième point, c'est le péché nous a tous rendus plus ou moins dysfonctionnels. C'est-à-dire Dieu veut que tu fonctionnes d'une manière. Dieu, Dieu t'a créé pour un but. Dieu t'a créé pour sa gloire. Dieu t'a créé pour que tu sois épanoui en lui. Le problème, c'est que lorsqu'on est déconnecté de Dieu, il y a des gens qui peuvent dire avoir la foi, mais concrètement, tu es déconnecté de Dieu. La réalité, c'est que nous sommes dysfonctionnels. La Bible dit que nous sommes tous pécheurs et que nous sommes privés de la gloire de Dieu. Dans chaque personne, il y a un trou. Et ce trou-là, la seule chose qui peut le combler, c'est Dieu. et tu peux essayer de combler le trou avec du plaisir, avec de la consommation, t'acheter des gugus, avec, tu peux avoir la vie sexuelle intense que tu veux, tu peux faire du parachute, tu peux vivre des émotions, l'adrénaline, mais la réalité, ce trou-là ne peut être comblé que par Dieu. Et tout le reste peut être bon. C'est juste que fondamentalement, tu peux essayer de noyer ta vie dans toutes sortes de choses, dans le succès, ce que tu veux. ultimement, il y a un trou et ce trou-là, c'est Dieu qui te manque. Et c'est seulement Dieu qui peut faire que ta vie fonctionne et que tu sois épanoui pour le but qu'il t'a créé. Et le point dit, nous sommes tous, moins inclus, plus ou moins dysfonctionnels. Souvent, on a l'impression, lorsqu'on parle de dysfonction, on a l'impression que ma famille est correcte, moi, je suis correcte, que la réalité, le fondamentalement, naturellement, il y a tous des choses qui fonctionnent mal dans nos vies. Naturellement, il y a tous des choses qui ont besoin d'être impactées, touchées par Jésus, ce que je peux entendre emmener à ça. Vous savez, il y a des gens, tu es devant moi, si on était des voitures, peut-être que tu as besoin simplement d'un alignement. Il y a des gens, peut-être que tu as besoin d'un nouveau moteur. Mais la réalité, sans Jésus, tu as besoin d'être une nouvelle voiture. Il y a des gens, quelquefois, on pense qu'on peut juste peindre un peu la carrosserie par quelques améliorations, mais fondamentalement, tu as besoin que Dieu vienne transformer ta vie. Donc, le deuxième point, le péché nous a tous rendus plus ou moins dysfonctionnels. Maintenant, j'avance, on va prendre notre vitesse de croisière, on continue la lecture, le verset 7. Donc, Isaac arrive dans un lieu hostile et voyez, on va entrer vraiment dans le cœur du sujet, on va parler de sa famille. Lorsque les hommes du lieu posaient des questions sur sa femme, ils disaient, c'est ma soeur. Il avait peur de dire, c'est ma femme, de craindre que les hommes du lieu ne le tuent à cause de Rébéka car elle était belle. Et dans un endroit étranger, hostile, sa femme est belle, il se dit, si, je dis que c'est ma femme, ils vont me tuer et ils vont la prendre pour la mettre dans leur harem. Donc, la meilleure idée d'Isaac, c'est de dire, c'est ma soeur. comme son séjour se prolongeait, Abimelech, le roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui s'amusait avec Rébéka, sa femme. Je vais revenir sur l'amusement en question dans quelques instants. Abimelech appelait Isaac et lui dit, c'est donc ta femme. Vous avez déjà un indice du genre d'amusement quand l'homme dit, hé, ça c'est ta femme. Comment tu peux dire, c'est ma soeur, Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de craindre de mourir à cause d'elle. Abimelech lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait, plus en est fallu que quelqu'un du peuple ne couche avec ta femme. tu nous aurais mis en tort. Alors, Abimelech donna cet ordre à tout le peuple. Celui qui touchera cet homme et à sa femme sera mis à mort. Ok, écoutez-moi bien. Des individus dysfonctionnels forment naturellement des familles dysfonctionnelles. On pense quelquefois qu'on n'est pas si pire, on se marie puis ça va. Deux personnes tout croches, on pense que ça va faire quelque chose de droit. La réalité, puis je le sais là, souvent, si on regardait, la majorité d'entre vous pouvaient dire, moi là, je suis capable, ça ne roule pas pire. Mon point est suivant. Tu as besoin de comprendre que le péché va te suivre dans ton mariage, dans ta vie de famille, et que le péché, ce n'est pas juste une affaire d'église dans la louange où on chante et c'est poétique. Il y a quelque chose qui s'attache à toi et tu peux avoir toutes les clés de Dr. Phil et d'Oprah, mais si tu ne réalises pas que fondamentalement, ton besoin, c'est que Jésus vienne toucher le péché dans ta vie, tu passes à côté. Et mon point est suivant, des pécheurs forment une famille dysfonctionnelle. Voici ma définition du mariage traditionnel. Deux pécheurs qui se marient et qui engendrent un paquet de petits pécheurs. Deux écureuils qui font des bébés, ça ne donne pas des timinous. Vous voyez, j'étais à l'université. Tu prends deux galons de peinture noire, tu les mélanges, ça ne fera pas la peinture jaune, ça ne fera pas de la peinture blanche. La réalité, quand tu te lis, quand je me suis marié avec ma femme, je l'ai pris pour le meilleur et pour le pire, elle m'a pris pour le meilleur et pour le pire, mais je ne réalisais pas le pire. Pourquoi? Parce que quand tu vis dans l'intimité avec quelqu'un, c'est là que la personne te voit telle que tu es. Est-ce que je peux vous dire que tel que je suis, ce n'est pas sûr? Donc, des pécheurs forment naturellement des familles dysfonctionnelles. Vous savez, la clé là-dedans, c'est qu'Isaac arrive dans un endroit et fait passer sa femme pour sa soeur. Pourquoi est-ce qu'Isaac va faire ça? C'est intéressant parce que son père Abraham va faire exactement la même gaffe. Genèse, douzième chapitre, Abraham arrive avec sa femme, sa femme Sarah, elle est très belle également et c'est Abraham Isaac a probablement vu son père faire ça et Isaac reproduit le pattern familial. Abraham fait passer sa soeur, sa femme pour sa soeur. Non seulement Abraham va le faire une fois, il va le faire deux fois. Genèse douze, genèse vingt. On est à genèse vingt-six, le fils fait exactement ce que le père a fait. Voici le principe spirituel. Il y a un héritage spirituel dans nos familles, mais quelquefois il y a un héritage charnel et quelquefois il y a un héritage dysfonctionnel et quelquefois on reproduit les erreurs de nos parents. Moi, quand je regarde mes enfants, savez-vous ce qu'ils viennent me chercher le plus? Je me suis évalué. Moi, mes enfants sont capables de faire sortir le monstre en moi comme personne. En tant que pasteur, j'envoie des affaires. Mais mes enfants, la Bible dit que le vieil homme est en nous. Eux autres, ils vont chercher le vieil homme. Et savez-vous ce qu'ils viennent me chercher encore? Là, c'est clair. Là, je me suis dit pourquoi il y a des comportements de mes enfants qui, oh! Aller prendre une marche. Parce que finalement, c'est un miroir et je me vois en eux. Moi, j'ai transmis des qualités à mes enfants, mais j'ai transmis des défauts. Moi, mon père est impatient. J'ai vu mon père être impatient. Je ne suis pas patient. Moi, je suis reconnu pour des meetings. Il y a des pasteurs qui ont des meetings à plus finir. Moi, je suis reconnu pour mes meetings. Ça roule. Pourquoi? Je ne suis pas patient. Moi, je ne prêis pas six heures dans un meeting si on peut le faire en deux heures. All right, go, go, le point est, merci. Et là, il faut que je me parle. Je vois mon gars, mon gars, c'est pareil. Là, je le vois bougonner et ça vient me chercher pourquoi? Parce que je suis pareil. puis je vois ma fille. Ma fille, c'est une petite vitre. En plus, je la vois des fois à la famille. Elle a la place, les affaires. Elle a deux, trois étapes en avance sur tout le monde. Ça me fait rager parce que j'étais pareil. Moi, quand je cuisine, ça me fait du bien et vous, ça vous fait du bien parce que vous dites finalement, le pasteur est pêcheur, moi, je ne suis pas si pire. Donc, il prêche une série pour lui-même. Moi, quand je cuisine, j'aime cuisiner. J'ai commencé à cuisiner dernièrement, mais moi, je n'aime pas quand les gens sont dans mes jambes. Est-ce qu'il y a des cuisiniers comme ça? On aime cuisiner, on aime avoir la paix. OK, les autres, voulez-vous aller dans le salon, s'il vous plaît? Je cuisine et là, j'ai comme plein. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce que je peux t'aider? Puis là, j'ai de la famille qui arrive, la bavère. Est-ce que je peux t'aider? Puis là, je dis, mêle-toi tes... Non, ça va être correct. Pourquoi? Savez-vous pourquoi? Parce que voici ce que je fais dans la cuisine quand je suis seul. Mais le point est suivant. Je commence, je cuisine avec mon gars, je commence à faire des recettes avec lui. On va chez mon père il y a deux semaines. Mon père est en train de cuisiner, il est tout stressé. Puis là, sa femme est là et il dit, non, mais tasse-toi, tasse-toi. Non, mais je veux t'aider. Non. Là, ma femme, elle me regarde. Tel père, tel fils. Pattern familial. Évidemment, il y a des choses, quelquefois, c'est beaucoup plus subtil. Est-ce que j'essaie de dire qu'on est le produit de quelque chose? Et tu peux avoir les meilleurs parents au monde, il y a des affaires qui nous ont transmises, beaucoup, beaucoup de biens. Il y a des affaires, quelquefois, quand tu regardes à ta famille, tu comprends. Donc, cette série-là, c'est d'essayer de voir c'est quoi les patterns, c'est quoi les affaires qui ont été transmises et comment je peux ne pas reproduire. Parce que vous savez, il y a des choses qu'on doit transmettre, mais il y a des choses qu'on doit arrêter de transmettre. Celui qui dit, moi, je suis comme ça à cause de mon père et toi-même, en Jésus, ça ne marche pas. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Mon père battait ma mère, c'est pour ça que je suis violent, ça ne marche pas, ça, en Jésus. Donc, il y a une réalité. Ma mère était, à un moment donné, ce n'est pas en Jésus, ce n'est pas une excuse, ton passé. Donc, des pécheurs forment des familles dysfonctionnelles et nos maisons, c'est difficile d'être des bons chrétiens, de bons chrétiens dans nos maisons parce qu'on est nous-mêmes. Honnêtement, quelquefois, j'ai l'impression que dans ma maison, on fait des choses qu'on a des comportements dans nos maisons qu'on n'aurait pas ailleurs à l'église ou au travail. Quelquefois, nos maisons, c'est le royaume de la chair et de l'égocentrisme. Moi, je fais des affaires dans ma maison que je ne ferais jamais à l'église. À l'église, je suis très, je suis le dernier, je suis là, c'est l'équipe, c'est l'équipe. Je suis toujours, moi, je suis là pour les autres, je suis cristocentrique. Dans ma maison, je suis égocentrique. Pourquoi? Des choses banales. On arrive, on est en voiture et on se dit, on se loue un film. Quand on arrive à la maison, n'allez pas le dire au reste de la famille, savez-vous ce que je fais? Je me dépêche d'aller prendre la meilleure place et d'avoir la manette. Je suis un passe-temps mature renouvelé par le Saint-Esprit, mais je pense juste à moi. Pourquoi? Parce que le premier arrivé, tu peux mettre tes jambes sur le divan, tu peux prendre deux coussins et tu peux choisir la meilleure couverture. Est-ce qu'il y en a qui vous a fait ça? Non? Est-ce que quelqu'un a déjà fait ça, s'il vous plaît? OK, merci. Merci. Je commençais à avoir peur, là. Ton besoin, avec tous les défis que tu vis dans ta maison, ton besoin, ce n'est pas une nouvelle femme, ce n'est pas un nouveau mari, ce n'est pas une nouvelle maison, même à la limite, ce n'est pas toujours une nouvelle job. Ton besoin, c'est d'être renouvelé en Jésus, d'avoir plus de Jésus dans ta vie, d'avoir plus de la grâce de Jésus, plus du pardon de Jésus, plus de la force de Jésus, parce que si tu as plus de Jésus en toi, tu vas manifester plus de Jésus. Et je pense que ça peut mieux fonctionner. Quatrièmement, je vous ai dit qu'il y avait sept principes. Quatrièmement, dans notre texte ce matin, je vois dix choses qui peuvent nous empêcher de bien fonctionner. Pour des familles, des maisons, pour des individus, des jeunes, des célibataires, dix choses dans la vie en général qui peuvent t'empêcher de bien fonctionner. Et là, je ne vais pas les développer, je vais simplement les mentionner, commenter brièvement. J'aurai l'occasion de traverser cette série. C'est une série de deux mois. J'aurai l'occasion d'approfondir ces éléments-là. Mais la première chose, la Bible nous dit qu'Isaac avait peur de dire que c'était sa femme. C'est intéressant parce que Dieu va apparaître à Isaac. Isaac est censé être plein de foi, mais tout à coup, sa foi est partie. Pourquoi? Il se retrouve dans un milieu où il est minoritaire. Il se retrouve dans un contexte incroyant, un contexte où ce n'est pas tout le monde qui dit gloire à Jésus. Donc, il a peur. Et c'est vous, le premier élément qui peut causer problème dans nos maisons, c'est Dieu. Il y a des gens, tu es ici ce matin et le fait que tu es à l'église, ça crée des frictions. Tu viens à l'église, ton mari, boude quand tu viens à l'église, ne veut pas que tu emmènes les enfants à l'église ou l'inverse, ou encore une fois, ta femme venait avec toi ou tes parents venaient, tu es un jeune, tes parents venaient et tes parents ne veulent plus rien savoir de Jésus. Il y a comme une crise. Et la réalité, tu te retrouves dans ta propre maison peut-être dans un contexte où tout le monde autour de toi est incroyant ou toi, d'un côté, tu veux honorer Jésus, tu penses que tu as comme des valeurs, des choses qui sont importantes, des principes, mais finalement, tu es comme minoritaire dans ta propre maison. Isaac se retrouve minoritaire et quelquefois, Dieu peut être un problème dans une maison. On dit souvent, Jésus est la solution. Oui, mais moi, je me souviens quand j'ai donné ma vie à Jésus, dans ma maison, j'étais le seul chrétien. Ça créait des tensions. Pourquoi? Parce que les gens ne comprenaient pas. Tout à coup, tu es un gars qui fait la rumba, qui se drogue, tout ça, puis là, tout à coup, tu arrives à un moment donné et tu vas à l'église le dimanche matin alors que tu te levais à trois heures d'après-midi. Ta mère, elle se pose des questions. Es-tu dans une siècle? Qu'est-ce qui se passe? Dieu n'est pas toujours un sujet de bénédiction pour l'ensemble de la famille. Deuxièmement, il dit, voici ma soeur, mais la Bible dit, comme son séjour se prolongeait. Ça devait être passager. Le deuxième élément qui peut vraiment tuer une vie de famille, c'est la routine. Ce qui devait être exceptionnel, tout à coup, ça devient le système habituel. Et là, imaginez, peut-être que Rebecca, elle se dit, bon, mais une semaine, ça va aller, mais ça fait six mois qu'il me fait passer pour sa soeur. Tu sais, je vois la routine, c'est un peu, une des choses souvent qui est difficile pour la vie en général, mais pour les chrétiens, c'est qu'on est très à l'église, comme Alléluia, la gloire, Jésus, comme Bayam, Aranatha, Alléluia. Mais le quotidien, tu retournes à la maison, il faut que tu fasses la messie, il faut que tu coupes la pelouse. Puis il y a des gens, puis ça, c'est le lot de tout le monde. Tu fais du 9 à 5, tu reviens à la maison, vite, 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 va chercher les enfants à la garderie si tu as des enfants, les bains, on les couche et le lendemain, on recommence. Puis peut-être que ce matin, tu es ici, tu es à l'église, mais la semaine va passer et tu vas revenir à l'église. Là, tes journées, c'est pareil. Puis finalement, tu ramasses ce que tu passes au travers de tes semaines, tu passes au travers des années, ça fait 20 ans que tu fais la même affaire et tu te dis, coudonc, ici, je m'en vais. C'est des gens qui se réveillent à 50 ans, une crise familiale. Pourquoi? La routine te a tué. Pendant des années, c'est juste la routine, la routine, la routine. Avec les enfants, ce qu'ils viennent te chercher, c'est qu'il faut toujours, 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 toujours répéter, 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 répéter. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, là, j'ai l'impression que je pourrais faire une vidéo. Je pourrais juste présenter une vidéo. Range ta chambre, tout ce qu'on prend, on le replace. Non, fais pas ça. Ferme ta bouche quand tu manges. Enlève tes coudes. Vous comprenez le genre? Ton linge sale. As-tu brossé tes dents? J'ai l'impression pas d'être un père, je suis un perroquet. Oui, c'est un beau père, le perroquet. La réalité, c'est que la réalité, évidemment, moi, c'est mon contexte de père de famille, mais toi, où tu es, adapte-le, mais c'est toujours, peut-être avec ta femme, ton mari, ou avec tes parents, c'est toujours les mêmes argumentations. Ça fait dix ans, vous vous abstignez sur tel sujet et tu le fais encore dix ans après. Je te fais une prophétie, dans 20 ans, tu vas le faire encore. À un moment donné, tu dis, la vie, c'est plus que ça. La vie, c'est plus que ça. Et parenthèse, on partageait, la semaine passée, on a eu, en tout cas, moi, j'ai eu le dimanche le plus glorieux de ma vie, ou avec les baptêmes où des gens se sont levés, 43 personnes ont passé dans les autres baptêmes et quand les gens sont sortis, les pasteurs me disaient, Pasteur Phil en parlait, on a eu une chapelle avec le personnel, je le dis, il disait, de voir les gens arriver, on a réalisé, tu sais, la joie du salut. On a réalisé la semaine passée, on le sait, mais il n'y a rien de plus fort que la joie du salut. Et à un moment donné, dans ton quotidien, si tu as perdu ta joie du salut, ça peut être très, très lourd. Parce qu'à un moment donné, il y a des défis au niveau de la carrière, c'est stimulant, la maison, mais tu as besoin, tout le monde aspire après quelque chose. L'éclésiaste dit, Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et ça, c'est la joie du salut. Moi, je prie que dans cette série-là, au-delà des principes très terre-à-terre, que Dieu te donne la joie du salut dans ton quotidien. Verset 9, Isaac s'amusait avec sa femme, Rebecca. La sexualité peut être un élément dysfonctionnel dans une maison. Et là, on peut l'adapter de différentes façons. Quelquefois, j'ai fait une série là-dessus, mais évidemment, j'aurais l'occasion d'y revenir. Ça peut être au niveau des couples, au niveau de la quantité, la qualité des rapports sexuels. C'est quelque chose de, quelqu'un a été abusé, la méfiance. Et c'est intéressant parce que la Bible dit, Isaac s'amusait. Donc, on s'entend, ils ne sont pas en train de jouer au Bagamon ni au Monopoly. Parce que Abimelech, les voix, eux, ne pensaient pas qu'ils étaient vus. Ils disaient, « Oh, c'est ta femme. » Et quand vous regardez le texte en hébreu, littéralement, il y a une dimension sexuelle. Ils sont en train de se caresser. Et là, la Bible dit, ils s'amusaient avec Rebecca, sa femme. J'ajouterais un autre élément au niveau de la sexualité. Non seulement, au niveau de la sexualité, il peut y avoir des tensions dans une famille, mais même, on peut déborder du cadre familial. C'est intéressant parce qu'Isaac, Rebecca, il ne veut pas la traiter comme sa femme, mais il veut s'amuser avec elle. Il dit, « Ah, OK, non, non, je ne t'aime pas assez pour assumer que je suis ton mari devant les autres, mais je vais quand même m'amuser avec toi. » Encore une fois, c'est symptomatique. Dieu, il a Dieu qui a créé la sexualité. On pense que les chrétiens devraient avoir une sexualité épanouie. Il y a quelque chose là-dedans. Et là, on peut toucher les problématiques modernes comme l'adultère. Peu importe. Il y a quelqu'un qui est dans ta vie, il veut s'amuser avec toi, mais il n'est pas prêt à prendre soin de toi jusqu'au bout de ta vie. Ça, ça crée des problèmes. Je continue. La communication dans un couple. Imaginez là, Rebecca, Isaac, Isaac, « Ah, je t'aime là. Je vais donner ma vie pour toi, mais fais-toi passer pour ma soeur. » Dans un couple, souvent, ce qu'il peut tuer, même une maison avec les enfants, c'est ce qui est dit, des paroles de mort. Mais souvent, ce qui fait plus mal que ce qui est dit, c'est les non-dits. Tout ce qui n'est pas dit. Je pourrais y revenir. Les blessures. Abimelech dit, « Isaac, peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple ne couche avec ta femme. » C'est très pertinent, là. Donc, Isaac, en quelque sorte, abandonne sa femme. Dans le contexte d'aujourd'hui, c'est comme s'il dit, « Bon, est-ce que c'est correct, va-t'en. » Et là, c'est un contexte de « Rebecca a failli se retrouver comme étant divorcée, remariée. » Il y a des gens devant moi et cette série-là, évidemment, je vais parler à des gens qui forment une famille traditionnelle, mais je sais très bien que c'est une minorité dans l'église. Il y a des gens qui sont devant moi, qui sont célibataires, qui sont divorcés, remariés, peut-être remariés deux fois, il y a toutes sortes d'affaires. Le mariage, puis tout ce qui vient avec, il y a des blessures qui sont là. Et moi, j'ai appris que Jésus t'encourage et te fortifie au travers de cette série. OK, c'est une série, encore une fois, où on va aborder les vrais thèmes, mais quelquefois, les blessures dans le quotidien nous empêchent d'avancer, nous empêchent de bien fonctionner. Si vous êtes là, dites « emmène encore, s'il vous plaît. » Je continue, verset 12. Et avec ce passage, je vais soulever encore cinq éléments, cinq autres éléments des dix choses qui peuvent nous empêcher de bien fonctionner. Isaac se met dans ce pays. Il en récoltait aux centuples cette année-là. Le Seigneur le bénit. Il devint un homme riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus. Il finit par être vraiment très riche. Il avait des troupeaux de petits bétails, des troupeaux de gros bétails, un grand nombre de serviteurs. Les philistins furent jaloux de lui. Tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père au jour d'Abraham, son père, les philistins, les bouchères en les remplissant de terre. Alors, Abimelech disait à Isaac « Va-t'en de chez nous car tu es beaucoup trop poussant pour nous. » Isaac partit de là et installa son campement dans l'Oued. L'Oued, c'est une rivière asséchée dans la saison de la sécheresse. Donc, il s'installe dans l'Oued de Guérard où il habitait. Isaac creusait de nouveau les puits qu'on avait creusé au jour d'Abraham, son père, et que les philistins avaient bouché après la mort d'Abraham. Il les appelait des mêmes noms dont son père les avait appelés. Restez avec moi, vous allez voir, il y a un principe très important qui s'en vient. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans l'Oued et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard cherchèrent querelle au berger d'Isaac en disant « L'eau nous appartient. » Ils appelaient donc le puits du nom d'Essèque qui veut dire dispute parce qu'on s'était disputé avec lui. Ils creusèrent un autre puits au sujet duquel il y eut aussi querelle. Ils l'appelaient du nom de Sitna qui veut dire opposition. Isaac va quitter, il va semer, Dieu va le faire prospérer. Dieu, ça va bien. Ses finances sont stables, ses dettes sont payées, il est établi dans la vie. Et là, il continue et il se rend compte que son patrimoine, que les philistins, les ennemis ont bouché des puits. Donc, il décide de creuser à nouveau les puits et les ennemis reviennent et vont continuellement reboucher et lorsqu'il trouve de l'eau, même, on va vouloir lui voler son eau. Et finalement, la stabilité financière d'Isaac est menacée. Et le sixième élément qui peut nous empêcher d'être fonctionnel, c'est l'argent. Faire ta job, t'es endetté, dans une société de consommation, c'est comme, tu fais faillite, t'es sur le chômage, t'es pas capable de trouver un travail, t'es formé, qualifié, t'es pas capable de trouver un travail. Encore une fois, la Bible, un message pour toi, la Bible, un encouragement pour toi. Septièmement, de l'insécurité, ça peut être relié. Isaac doit continuellement bouger, doit continuellement se déplacer. Et par définition, une famille, c'est quelque chose d'instable. Je m'explique. T'es un jeune couple, tu te maries. Quand t'emménages, la première journée, tu sais pas ce que tu vas vivre. Moi, la première année, je l'ai trouvé terrible. C'est même pas une blague. Pourquoi? Parce que moi, mes parents se sont divorcés, ma femme a perdu, son père était très jeune. Là, on se ramasse dans une maison comme ça semble facile, mais c'est pas instantané. T'es uni dans les liens du mariage, mais t'es pas compétent dans les liens du mariage. Ça prend du temps, ça prend de la souffrance, ça prend de la douleur. Il y a tous ceux qui veulent se marier, je lui dis, soyez encouragés. On va prier pour vous. Sérieusement, il y a beaucoup de bénédictions, mais bâtir un mariage, bâtir une maison, une famille, c'est pas toujours facile. S'il était facile, on le verrait, la réalité, c'est pas facile. Par définition, une famille, c'est instable. Après ça, t'as un premier enfant, tu sais pas quoi t'attendre. Moi, je me souviens quand le médecin m'a dit, OK, vous pouvez retourner à la maison avec ma fille, ma première. Je ne le croyais pas. Je dis, là, vous allez me laisser le bébé et on peut sortir. Et quand je suis sorti, je m'attendais que c'était, tu sais, quand tu rentres dans les magasins, bip, 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 bip. Vraiment, je ne croyais pas qu'on nous laisse, nous, des parents incompétents, qu'on nous laisse le bébé. Et après ça, c'est quoi? Tes enfants grandissent, ils vont à l'école et là, tes enfants deviennent ados. Ah! Moi, je suis dedans, là. Je me souviens d'avoir rencontré Tim Keller qui est un docteur qui écrit des livres et il venait à l'église à un moment donné et il me disait, bon, on parlait un peu de sa vie familiale et il me disait que ses enfants venaient de sortir de l'adolescence. Moi, je lui dis, oh, c'était comment? Il me regardait avec un sourire très confiant et il me dit, ça a été une des plus belles périodes de notre vie. Weird. Est-ce qu'il parle en anglais? Et là, il dit, non, non, il dit, tout le monde, quand on parle d'adolescence, on trouve que c'est la pire période, mais il dit, en fait, c'est que tous les parents, beaucoup de parents entrent dans l'adolescence avec crainte et tremblement, mais si tu rentres en disant, chaque saison a ses défis et on va rentrer et ça va bien aller, nous, ça a été une des plus belles périodes de notre vie. Et moi, j'étais d'accord avec lui jusqu'à temps que j'ai des ados. Là, après ça, tes enfants, qu'est-ce que tes enfants font? Là, ils vont quitter la maison. Moi, je leur ai dit à mes enfants, moi, je vous aime, mais j'ai hâte que vous mariez, vous quittez la maison parce que dans ta chambre, je vais mettre une table de billard et dans ta chambre, je vais mettre un spa. Moi, j'ai un plan de fête, là. Mais la réalité, OK, on sait très bien que quand les enfants quittent la maison et plusieurs personnes ne peuvent pas en témoigner ici, c'est toute une adaptation au-dessus d'un coup. Quand je parlais du quotidien, à des gens, là, tu t'es perdu de vue, des couples, tu t'es perdu de vue pendant 20 ans et là, tout à coup, quand les enfants ne sont plus là, c'était la courroie de transmission et là, tu es comme, oh boy. Tout le monde comprend, oh boy. Et là, après ça, c'est la retraite. Là, la madame, là, évidemment, je vais dans le pattern traditionnel, la madame est à la maison et là, le monsieur réapplique et il est là tous les jours. Tu sais, les vacances, c'est le fun, mais là, il est là tous les jours. Ce n'est pas pour rien que tous les petits messieurs sont tous au Tim Hortons. C'est toutes les madames qui les envoient là. Et après, qu'est-ce qui arrive après? Là, vous vieillissez et là, ce n'est plus pareil parce que là, il y a des gens j'aime notre église parce qu'il y a des gens de tous les âges et il y a des gens qui tout à coup t'as 70-80 et là, tout à coup, physiquement, c'est moins évident et là, c'est comme moins, c'est moins, là, il y en a un qui est malade et là, il y en a un qui part. Là, tu te ramasses, tu as passé 50 ans de ta vie avec quelqu'un, là, tu te ramasses du jour au lendemain tout seul. Les enfants ne sont plus là. C'est la réalité, les enfants, on parle beaucoup, mais les enfants font leur vie. Ils sont pris dans le tourbillon et là, tu te ramasses seul. Mais ça, ça prend vraiment la grâce de Dieu, mais ça, c'est la vraie vie. J'aimerais en parler un petit peu. Donc, c'est des choses quand on parle d'instabilité et la Bible nous parle même de la mort d'Abraham. J'en ai brièvement parlé. Il y a des gens ici, tu as perdu peut-être un mari, tu as perdu une femme, il y a des gens même, tu n'es juste pas marié, tu fais le deuil d'une relation, le deuil d'un rêve. Il y a des gens qui te ramasses à 50 ans et toute ta vie, tu as rêvé des petites filles mariages de princesse et finalement, tu te ramasses que tu n'as pas trouvé le bon, tu n'as pas d'enfant, il y a une douleur qui est là. Et là aussi, je pense que la Bible a quelque chose pour toi aussi. Il y a des gens, il y a un deuil, tu ne te perds pas. Des fois, je parle avec des gens, ils ont perdu un père, une mère, ils ne sont pas capables de passer au travers. Il y a des gens, tu as perdu un enfant, il y a d'autres. Ça, c'est sur noir parce que les gens autour, ils ne comprennent pas. Mais tu as porté un enfant pendant quelques semaines, tu l'as perdu. Ça, c'est un deuil également. Il y a des gens autour de toi parce que c'est moins concret pour eux, mais toi, ta douleur est très, très concrète. Moi, j'ai pris que Dieu te donne la grâce pour une consolation à travers cette série-là. Les attaques répétées de l'ennemi, les dépendances, Isaac doit continuellement creuser, creuser, puis ça, je vois les choses dans nos vies qui reviennent. Dans nos maisons, il y a plein de dépendances. Peut-être que tu es marié avec un homme, une femme, dépendant affectif. Tu as vécu quelque chose. Là, tout à coup, il est comme passé repère. Dépendance à l'alcool. On ne le dit pas, mais moi, j'ai appris rapidement que même si tu es dans une église, même si tu dis chrétien depuis 20 ans, tu vis la même affaire que tout le monde. Ça, on ne le voit pas, mais un chrétien qui va à l'église à toutes les semaines, il peut-être bien impliqué qu'il y a un problème d'alcool, ça existe. Avant, on disait, ah non, c'est juste les non-chrétiens. Bienvenue dans la vraie vie. Non. Les dépendances, problèmes de pornographie, problèmes de dépendance, médicaments, nourriture, quelque chose qui est un lien dans ta maison et finalement qui altère. Là, je peux mettre même de la daboulimie, anorexie, des situations familiales qui te frappent, qui s'est répétée. Et finalement, sur ce point-là, je n'en ai pu pour très longtemps, il va creuser des puits et là, il y a un puits, c'est, il va l'appeler dispute parce qu'ils vont se chicaner et l'autre puits, ils vont l'appeler opposition. Dixième chose qui peut empêcher nos familles et nos vies de bien fonctionner, Dieu, la routine, la sexualité, la communication, les blessures, l'argent, l'insécurité, le deuil, les dépendances, des conflits. Il y a des gens, juste de retourner à la maison, tu as une boule d'angoisse dans la gorge parce que tu sais qu'il y a des conflits, il va y avoir de la discute, il va y avoir des querelles. Tu sais parce que c'est toujours de même. Je parlais des ados, peut-être tes enfants plus vieux, peut-être ton mari, ta femme, il y a de l'opposition. C'est intéressant parce que l'opposition, c'est le sitna. On le voit dans le texte. Littéralement, le sitna, c'est le mot qu'a donné Satan. Alors que ta maison devrait être un lieu de paix, de calme et de repos, un arbre de paix, c'est un lieu de guerre, c'est un lieu de confrontation. Tu vas dans ta maison et tu es mieux au travail. Tu es mieux au travail avec des gens que tu connais moins que dans ta maison avec ta propre chair parce qu'il y a de l'opposition et des disputes. Donc, je prie qu'au travers de cette série-là que Jésus puisse toucher ta maison. Vous êtes toujours là? OK, dernier petit blitz, quelques versets et je termine dans cinq minutes. Versets 22 à 28. Donc, il leva le camp, donc il est toujours dans la dynamique de creuser, de creuser, de... Il leva le camp, il creusait un autre cul au sujet duquel il n'eut pas de correl. Il l'appelait du nom de robot, qui veut dire largeur, car, dit-il, le Seigneur nous a maintenant mis au large et nous pourrons être féconds dans le pays. En quelque sorte, il nous a mis au large, Dieu nous a fait respirer. Alors, c'est ma prière pour chaque personne ici que Dieu te fasse respirer. De là, il montait à Bersabé. Le Seigneur lui apparu cette nuit-là et dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, n'aie pas peur car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. Là, Isaac bâti un hôtel et invoqua le nom du Seigneur. Là, il dressa sa tente. Là, les serviteurs d'Isaac forèrent un puits. Abimelech se rendit auprès de lui depuis Gérard avec Aousat, son compagnon, et Picole, le chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi êtes-vous venus me voir alors que vous me détestez, que vous m'avez renvoyé de chez vous? Ils répondirent, nous voyons bien que le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait, j'ai pris une adjuration entre nous, entre nous et toi. Concluons, concluons avec toi une alliance. Je vais arrêter ici. Cinquièmement, Dieu peut changer ta vie et ta famille. Fais-moi bien, je vais mentionner plein de choses. Est-ce que je veux au travers de cette série que tu puisses t'approprier cette promesse que Dieu donne à Isaac, une promesse familiale qui est une promesse pour ta maison? Le Seigneur te dit, comme il l'a dit à Isaac, « N'aie pas peur car je suis avec toi, je te bénirai. » Et comprenez-moi bien là, Isaac est dans la terre promise, c'est la promesse de Dieu, mais dans la promesse de Dieu, il y a une famille. J'ai mentionné d'entrée de jeu, mieux vaut une famine dans la volonté de Dieu que du pain hors de la volonté de Dieu. Mieux vaut des défis dans la volonté de Dieu que de penser que tu n'as pas de défis hors de la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es dans la volonté de Dieu, au travers des défis, Dieu va en faire des témoignages et va en faire des miracles. Hier, avec les enfants, après le repas, on est descendus et on écoutait Évan le Tout-Puissant. Vous avez déjà vu ce film-là? Évan le Tout-Puissant, c'est Dieu. Vous voyez, j'ai quand même une grande culture cinématographique. Dieu qui est Morgan Freeman, donc qui est un noir américain, ce n'est pas biblique en passant, Morgan Freeman fait toujours un bon Dieu, je trouve, dans les films, mais juste vous dire, là, c'est un film. Morgan Freeman fait Dieu et donne un appel à un homme de construire une arche de Noé. Et évidemment, sa femme trouve ça bizarre, sa femme décide de le quitter et Morgan Freeman, Dieu, va voir sa femme. Alors qu'elle est dans un restaurant, il apparaît comme un serveur et il va dire la chose suivante et ça, c'est biblique, par contre. Il va parler, et là, elle ouvre son coeur et elle dit, mon mari, le gars, le fou qui fait l'arche, c'est mon mari et finalement, nous, c'est trop dur pour nous. Il va lui dire, mais écoutez, quand Dieu, quand quelqu'un prie Dieu de lui donner la patience, est-ce que Dieu va lui donner la patience ou Dieu va lui donner une occasion de manifester de la patience? Quand quelqu'un demande du courage, est-ce que Dieu va donner du courage ou Dieu va donner une occasion de manifester du courage? Quand tu prie, Seigneur, fortifie ma famille, parce que Dieu va fortifier ta famille ou Dieu va te donner une occasion avec des défis et des problèmes dans lesquels il va oeuvrer pour que ta famille soit fortifiée? Qu'est-ce que je veux dire? Quoi qu'il y a des défis, sinon on se sent coupable avec tout ce qu'on vit, moi je veux que la culpabilité s'enlève et que tu vois ces défis-là comme étant une occasion qui va permettre le miracle de Dieu dans ta vie. Et c'est pourquoi ce point dit Dieu peut changer ta vie et ta famille. Isaac est un trait d'union. OK, Isaac, chapitre 26, la Bible nous parle d'Abraham, chapitre 12 à 25 et par la suite, chapitre 27 à 35, c'est Jacob. Isaac, on n'en parle pas beaucoup, c'est un trait d'union. Et Isaac sert à démontrer qu'il reçoit la foi de son père et il transmet à son fils la foi. Écoute-moi bien l'application. Il y a des gens, t'es ici, t'as peut-être grandi dans l'église, t'as peut-être entendu parler de Dieu, peu importe ton background, t'es là. Ce qui est important maintenant, ce matin, au moment où je te parle, c'est pas de dire est-ce que j'ai grandi catholique, est-ce que j'ai été à l'église évangélique, l'important c'est est-ce que Jésus devient ton Dieu. Isaac, le Dieu de son père, devient son Dieu. Et ce qui est important pour Isaac, c'est qu'il transmet un héritage. Une des choses qu'on n'entend pas beaucoup dans notre culture, on va beaucoup valoriser le succès, la croissance, la prospérité, c'est correct. Mais moi là, je veux te défier, si t'es un jeune ici, jeune homme, jeune fille, t'as 20 ans, je veux te défier à pas juste dire moi là, ce que je veux dans ma vie, c'est juste d'être épanoui. Moi là, ce que je te défie, c'est de dire comme Isaac, par la grâce de Dieu, moi là, je vais partir quelque chose. Moi là, je vais être le patriarche d'un clan. Moi là, non seulement, je veux faire en sorte que je veux honorer Dieu avec ma vie, par la grâce de Dieu, je veux que mes enfants servent mon Dieu et mes petits-enfants servent mon Dieu et laisser un patrimoine, laisser un héritage spirituel autour de moi. Je peux entendre un vrai amène à ça. Je te défie, t'as 20 ans, 25 ans, 30 ans, sois audacieux. Souvent, on vit pour nous-mêmes et de dire, par la grâce de Dieu, peut-être que j'ai eu un passé, nous avons tous un passé. Je ne suis pas responsable de mon passé, mais je suis responsable de l'avenir de ma famille. Isaac avait cette vision, non seulement une vision au niveau de la carrière, une vision matérielle, mais il avait une vision spirituelle et je prie que cette série-là puisse inculquer une vision spirituelle dans ton cœur. Dieu veut te bénir à cause de Jésus. Et Dieu disait à Abraham, et je vais faire rapidement, le temps est très avancé, il dit, je vais te bénir à cause d'Abraham, mon serviteur. Et tu sais ce matin, tu te dis, oui, mais pourquoi Dieu voudrait me bénir? Je te dis pourquoi Dieu veut te bénir. Dieu ne va pas te bénir parce que tu es fin, Dieu ne va pas te bénir parce que tu lis ta Bible, Dieu ne va pas te bénir parce que tu es à l'église ce matin, Dieu va te bénir à cause de Jésus. Et aujourd'hui, dans notre société de relativisme, on dit, Dieu bénit tout le monde, ce n'est pas vrai. Vous voyez Abimelech qui voit Isaac, il dit, nous voyons que la main de Dieu est sur toi, Dieu t'a béni. Et ça, je pense que quand vraiment tu honores Jésus, il devrait y avoir une différence. Pas parce que tu es mieux que les autres, simplement parce que Dieu t'a béni à cause de Jésus. Parce que remarquez, dans l'histoire, ce n'est pas Isaac qui est moral. Abimelech dit, hey, tu ne peux pas laisser ta femme de même et le bon gars, c'est Abimelech. Il va défendre Rébéka. Alors que l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, celui qui a la foi, lui se comporte de manière immorale. Mais Dieu dit, je ne vais te bénir quand même pas parce que tu le mérites, mais dans ma grâce, à cause d'Abraham. Il y a un principe là-dedans. Alors que tu doutes, tu regardes à ton passé, tu regardes à tes erreurs, tu dis, 10 raisons pourquoi Dieu ne me bénirait pas. Je vais t'en donner une. Dieu va te bénir à cause d'une raison qui est plus forte que les 10 raisons qui sont dans ton cœur à cause de Jésus. À la fête de mon fils, on a invité un paquet de petits gars. J'ai payé le bowling pour tout le monde. J'ai payé la pizza pour tout le monde. J'ai payé le gâteau pour tout le monde. J'ai acheté un filet d'hockey que j'ai monté moi-même pour que les petits gars jouent. Tous les petits gars ont été bénis. Pourquoi? À cause de mon fils. Pourquoi je l'ai fait à cause de mon fils? Pourquoi Dieu va le faire dans ta vie? À cause de son fils Jésus. Et tu dis, oui, mais cette promesse-là, est-ce qu'elle est vraiment pour moi? La Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Les promesses de Dieu sont déjà prises, approuvées et endossées par Jésus. OK, je vais me calmer. Parce que là, je m'en allais prêcher un autre message. Verset 25. Et alors qu'on se prépare tranquillement pour la communion, là, Isaac bâti un hôtel et invoqua le nom du Seigneur là-dessus. Là, il dressa sa tante et là, les serviteurs d'Isaac forèrent un puits. Dieu se révèle à lui et doit y avoir une réponse. Il va, la réponse dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, donc dans l'Antiquité, quand Dieu se révélait, c'était de prendre des pierres et de bâtir un hôtel. Donc, on peut mettre l'hôtel, s'il vous plaît. Lorsqu'on parle d'un hôtel, on parle d'un hôtel, c'est-à-dire un monticule de pierres. Quand j'étais en Californie, j'ai vu ce monticule-là et souvent, c'est un monticule comme un témoignage. Écoute-moi bien. C'est intéressant parce qu'à cet endroit, Isaac va bâtir l'hôtel qui est un témoignage que Dieu est présent, mais la Bible dit que là, il bâtit l'hôtel et que là, il bâtit Satan. Le problème aujourd'hui de beaucoup de croyants, c'est une dichotomie. C'est-à-dire, on vit d'une manière à l'Église, on a quelque chose dans nos cœurs, mais on n'est pas capable de l'appliquer dans le quotidien. Isaac dit, ce Dieu-là sera le fondement de ma maison. Et moi, je te défie à bâtir sur Jésus et à invoquer le nom de Jésus pour ta vie et pour ta famille. Isaac décide et réalise que le véritable défi, c'est ça et décide en mettant Satan au même endroit où Dieu s'est manifesté et déclare que Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et moi, je te défie. Je te défie à avoir la vision et la foi de croire que Dieu peut toucher tes proches. Tu te dis, oui, mais je suis seul. Oui, mais Dieu a simplement besoin de toi. Tu es l'infiltrateur de la grâce, l'espion de la miséricorde. C'est tout. Dieu t'a choisi et c'est pourquoi je dis, Dieu peut le faire au travers de toi, mais ça prend une personne. Ça a pris un Isaac, ça a pris un Jacob pour changer non seulement de famille, pour changer de nation, pour changer le monde par Jésus. Moi, je veux te donner la foi au travers de cette série. Non seulement, je veux te donner des principes, des trucs, je veux te donner de la sagesse biblique, mais je veux te donner la foi de croire que Dieu peut faire un miracle dans ta vie, dans ta maison. Et là, je termine, c'est vrai. À la fin, quand tout ça, le dénouement, il va creuser un puits, il l'appelle largeur. Permettez-moi de revenir sur la semaine dernière. La semaine dernière, on avait des gens qui ont passé dans les eaux du baptême qui ont témoigné qu'ils mettaient leur foi en Jésus et spontanément, on en a 24 autres qui se sont levés, on a 43 personnes qui se sont fait baptiser la semaine passée. C'était, pour ma part, c'est une des réunions les plus fortes que j'ai vécues de ma vie. À ma retraite, quand tu vas me dire c'est quoi les cinq meilleures réunions de ta vie, les plus glorieuses, celle-là va être dans un des top cinq, c'est sûr. Et la réalité, c'est que on a appris une leçon, non seulement au-delà de la bénédiction, moi je vais encourager premièrement les baptisés, il y en a 43. quand Dieu est apparu à Isaac, par la suite, il nous perd. C'est-à-dire, quand l'émotion s'est dissipée, il est retourné à son ancienne vie. Moi, je prie que la semaine passée, ce ne soit pas juste de l'émotion. Alors que Jésus s'est manifesté dans ta vie, je prie que tu ne marches pas par l'émotion, que tu marches par la conviction. Pourquoi? Parce que l'émotion s'en va, l'émotion vient. Quand Jésus agit, il y a de l'émotion, mais ce qui va te faire vraiment avancer, c'est la conviction. Isaac, pourquoi Dieu réapparaît à Isaac parce que la première fois, il a juste retenu l'émotion et Dieu lui dit, non, 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 tu n'as pas gardé la bonne chose parce que l'émotion, ça s'en va, maintenant reçois la conviction. Une des choses que j'ai apprises Isaac dit, le Seigneur m'a mis au large, écoute-moi bien, Dieu va utiliser l'espace que tu lui donnes. Moi, je l'ai prêché, je l'ai prié, mais la semaine passée, Dieu m'a fait comprendre tes péchés. Quand ici, on est passé à deux réunions, la parole qui était dans mon cœur, c'est élargir l'espace de ta tante et je la remplirai. Littéralement, on a doublé. Quand on est arrivé dans les petits groupes, on ne savait pas combien d'inscriptions qu'on était pour avoir, on avait 30 groupes et là, on se demandait combien, et Pastor Phil, il me dit, écoute, on en a 30 fois 10, on va en avoir 300. On en a eu 300. La semaine passée, quand on a lancé l'idée de lancer l'appel sur le spot en bon québécois, quelqu'un a dit, on va acheter des maillots et quelqu'un a dit combien? Quelqu'un a dit 10. Je pense que Monique a dit 10, quelque chose comme ça. Je me suis dit, oh, on se calme. Il ne faut pas avoir quand même trop la foi. Moi, je dis, écoute, 2-3, ça va faire. 2-3, honnêtement, moi, j'ai la foi, mais quand même, il ne faut pas être sage. Là, il y en a acheté 10. Moi, je trouvais ça drôle. 10. Première réunion, on en a mouillé 10. Deuxième réunion, on en a mouillé 11. Il y en a un qui s'est fait baptiser charnellement là-dedans, peut-être. Le point, c'est que Dieu utilise l'espace que tu lui donnes. Est-ce que tu es avec moi? Isaac est au large parce qu'il donne de l'espace à Dieu pendant sa vie, dans sa maison. Tu veux que Dieu se manifeste durant ce printemps 2013, fais de l'espace à Dieu dans ta vie, dans ta maison et il va prendre l'espace que tu lui donnes. Amen. Alors que les musiciens viennent me rejoindre, on va prendre la communion ce matin et on voit ici les ennemis qui vont faire une alliance avec Isaac. Et la Bible dit quand Dieu est favorable à quelqu'un, même si les ennemis font la paix avec lui, même les ennemis vont faire alliance. Si c'est vrai pour des ennemis, je pense que c'est vrai dans ta propre famille. Je prie qu'il y a une alliance, qu'il y a quelque chose qui jaillisse. Peut-être qu'il y a des frères et des sœurs qui ne t'ont pas vus depuis des années que ce soit une occasion de réconciliation. Ils font alliance et la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, lorsqu'il est mort à la croix, il y a une alliance spirituelle qui est faite. Ce qu'on veut faire une fois par mois, on prend le pain et le vin, on se rappelle de cette alliance. Le pain est symbole de son corps, le sang symbolisé par le jus, le jus de raisin, le jus de la vigne. Ici ce matin, je veux dire, je ne suis pas parfait, je n'ai pas un historique, j'ai juste besoin de Jésus. Un membre, tu veux faire de l'espace à Jésus, tu peux prendre la communion. C'est libre, personne n'est obligé de le prendre. On ne regarde pas, c'est personnel, mais en même temps, c'est public. Tu dis, moi, je le fais, je m'engage, donc il n'y a pas de pression. Mais si tu veux t'engager, Seigneur, je veux te voir dans ma vie, je t'invite simplement à prendre la communion.